Nous sommes bien dans Valparaiso, dit la vallée paradis. Ici, les maisons sont recouverts d'une plaque de métal pour les mettre à l'abri de l'humidité du vent et de l'eau. Face à nous, un restaurant, le trou de Montpellier, un restaurant français. Toutefois, c'est sur toutes ces collines autour que se construira la ville de Paris et de Valparaiso à cause de tremblements de terre. Ici, pas de métro, mais des funiculaires dits ascenseurs. Ce qui vous permet d'avoir un vue général sur la ville. Comme partout ailleurs, à Valparaiso, il y a un cimetière. Eh bien, allons faire un tour dans les ascenseurs, donc les funiculaires, pour des sangles badalines. Attention, ils ne sont pas tout à fait modernes. Même certains sont arrêtés pour les remettre en état. Un avantage, ici, on découvre le toit et en descendant, on peut dire bonjour à toi. Et nous voilà à la ville bâche. Et l'autre chauffeur nous raconte qu'il montait les rues à bicyclette. Ce qui permet d'entretenir la santé et les mollets. Accrochons-nous du bord de mer pour un dernier début d'œil en fin de journée. Et nous allons aller nous coucher et regarder par la poudre d'ensemble des minières de Valparaiso. Les maisons étant différentes couleurs, si vous pouvez regarder, vous reconnaissez votre maison. Prends-nous le centre de commandement naval de la marine chérienne. A peu de distance, le port qui outrevoit était le principal après le capote. Mais perdit sa position de suprématie après l'ouverture du canal de Panama. Souvenir d'une drague objet du 19e siècle. Oui, à Valparaiso, on peut s'amuser. Et il y a même des musiciens. Aujourd'hui, le climat est impavorable à cet artiste pouvant s'exprimer. Certains excursionnent le métro de Paris, mais nous nous excursionnons avec les pluniculaires de Valparaiso. Comme vous pouvez en juger, pas de première jeunesse, mais ça fonctionne. Pendant qu'une cannebine monte, l'autre descend, comme au Saint-Crécoeur du Montmartre. Ce qui permet de voir Valparaiso d'en haut et de pouvoir admirer le paysage. Dans la région, l'on est très écologique. On ne met pas de désherbant autour des rails. Que dirait aujourd'hui Juan Saravendra qui a découvert ce lieu ? Mais c'est en 1544 que l'avule fut fondée par Pedro de Valdivia. Et en 1730, un important séisme contraint les gens de ce réfugié sur les colonies. C'est ce qui en fait l'origine. En attendant, découvrons le fonctionnement de cet ascenseur, de ces ascenseurs. Après le contrôle, nous découvrons les taris et une plaque commémorative de l'origine de cet ascenseur. En regardant vers le bas, on s'aperçoit qu'il y a des murs qui sont sérieusement bétonnés. L'expédition a commencé. Pendant qu'il y en a qui montent, nous l'on descend. Et la gare d'arrivée, je peux vous dire, n'est pas d'aujourd'hui. Grand service, on vous ouvre la porte pour descendre. Belle position dans cette maison pour admirer le mouvement de ces funiculaires. Encore un petit gout d'oeil pour voir exactement le fonctionnement de cet appareil. C'est vertigineux. Et on va admirer pendant quelques instants de quelle manière cet engin est piloté. C'est un peu à canic, mais ça marche toujours bien. Nous approchons de la ville basse et du port. De la manière dont on peut voir certaines propriétés, certaines rues, ce qui laisse penser qu'à une certaine époque, cet endroit était quand même relativement confortable. Peut-être allait-il travailler beaucoup, mais dans l'ensemble, la vie était quand même beaucoup plus pratique. D'ailleurs, de nombreux Espagnols, Français, Italiens, Américains débarquèrent dans la région pour profiter du mouvement du port, de l'exportation et de l'importation. Voici le vendeur de gaz. Il n'y a pas de tuyauterie par sécurité. La trace de l'avenue des étrangers nous prouve déjà par cette église luthérienne qui s'intermèlement a été fondée par des Allemands. Les maisons sont relativement serrées et beaucoup sont de construction en tôle. J'ai eu l'avis d'un collègue qui a dit qu'il a fait des études de l'Université de la Parisienne. Il a dit qu'il avait bouillé avec quelques propres un vercume, une maison, pour trouver la vie. Ça, c'est la base pour les maisons qui sont là-haut, en fait. Mais là, il n'y a personne qui habite. C'est seulement qu'ils ont fait ça pour tenir la colline, pour que ça ne se tente pas. C'est pour faire joli. C'est pour faire joli et aussi parce que, par exemple, ici, l'artiste qui a fait ça, c'est un atelier là. La maison d'un peintre. La visite continue avec Annie et Caroline. Sous nos yeux, l'ascenseur de la conception, qui est le plus ancien et le plus construit en 1883. Évidemment, nous sommes du côté pacifique, à l'horizon, qu'y a-t-il ? Comment ils font les gens ? Ou ils n'ont pas de voiture, ou ils doivent laisser les voitures de parquer dans la rue et... Et la maison, elle est belle. C'est un endroit central, c'est d'ici qui va naître la ville. Comme dit Caroline, cet endroit est le lieu de naissance de la ville, autrement dit, le centre-ville. Et passe à nous, une pâtisserie panéteria. Une halle. Le marché central, attend toute son activité. Un peu plus loin, une boucherie. Un peu plus loin, une boucherie. Pas très loin, centre-ville aussi. Une grande place. Et les monuments révélant anciennement les guerres. Et l'histoire officielle dit que, depuis le Pérou, ils ont envoyé un bateau pour faire la massivement de cette expédition trahie. Ils ont envoyé le bateau. Ils ont pris tout ce qu'il fallait. Et donc, M. Pan Saavedra est arrivé par la mer. Il a donné à l'espédition. En même temps, un petit peu le quai est lieu de promenade. Lieu bien gardé, en souvenir des martyrs héros, mort au mois de mai 1870. Ce bâtiment est spécialisé surtout pour la marine chilienne. Souvenir à la reine Victoria, mais est-elle déjà venue ici ? Je ne crois pas. Toutefois, nous sommes peints de matinée. Nos estomacs réclament et nous nous dirigeons vers le restaurant tenu par un Français. Mais j'ai bien l'impression que, dans ce restaurant, la cuisine de base française est très appréciée. L'ancienne maison de Valparaiso, aujourd'hui transformée en restaurée. Cette maison a été construite en bois. L'endroit semble très agréable sous les parasols. Nous voici dans les rues hautes de Valparaiso, de retour vers lequel nous allons quitter rapidement pour aller visiter la maison musée. Une vue générale sur Valparaiso, de la maison musée de Pablo Neruda, située sur les hauteurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.